Bonjour Manouïa, aujourd'hui je reçois un petit peu du groupe Lolita, bonjour. Bonjour. Alors c'est Florence qui les a sortis de leur boîte parce qu'ils avaient peur de parler dans le micro. Alors que ce sont des chanteurs, bonjour Florence. Bonjour. Et les messieurs, Thierry, Marc, bonjour. Bonjour. Alors vous, vous faites partie du groupe Lolita. Tout à fait. Alors pourquoi Lolita ? Ah, je t'en prie, vaste question. Vous ne ressemblez pas vraiment à des Lolita, hein ? C'est ça qui est marrant. Ils ne sont pas rasés. Disons qu'à l'origine, le groupe vient du bassiste Bernard, qui a créé le groupe il y a un peu plus de 6 ans. Et à l'époque, il y avait une chanteuse. Donc d'où l'origine, à mon avis, du nom Lolita. C'était surtout pour la chanteuse. Depuis Marc qui est arrivé, je ne sais pas t'es arrivé il y a combien de temps. Moi je suis arrivé il y a 6 ans, en 2013. Alors Lolito, c'est toi qui chante ? Tout à fait, je suis le chanteur. Il faut que tu t'approches, mon petit, parce qu'il a une voix, moi, les distorsions entre ma voix et la vôtre, parce que nous avons toujours un micro un peu défaillant. D'accord. Donc effectivement, je suis le chanteur du groupe Lolita depuis septembre 2013. Et donc depuis, vous n'avez pas changé le nom du groupe ? Non, parce que les gens étaient déjà habitués, enfin ceux qui connaissaient le groupe Lolita avant étaient déjà habitués à ce nom. Et nous, on trouvait marrant justement cette différence entre le nom Lolita et le fait qu'il n'y ait que des garçons. Voilà, je pense qu'on s'est dit, ça doit attirer les gens le fait que ça soit un nom de fille. Parce qu'ils vont se dire, tiens, un groupe de rock que de filles, donc ça doit être génial. Un groupe de nanas, top. Et qu'on n'arrivait que des mecs. On s'attend à vous voir avec des couettes. Et c'est ça. Peut-être vendredi, qui sait ? Il faudra vous mettre des extensions là, parce que ça va être dur pour les couettes. On compte sur Bernard pour nous fournir en extension. Alors, vous avez qui avec vous dans le groupe ? Alors, on est quatre à l'origine, donc le bassiste, Bernard, donc on va tirer la batterie, Marco Auchan et Serge à la guitare. Donc, quatre personnes. En tout cas, pour Lolita Rock, pour le groupe Lolita Rock. Oui, parce que d'habitude, vous vous produisez dans des cafés, des restaurants, des soirées privées. Voilà, par exemple, c'est ça. Et là, donc, pour cet événement, là, on sera sept. Parce qu'on aura un clavieriste en plus, qui est Frédéric Rossoni, du Conservatoire, et deux choristes, à savoir Ludivine Liu et Ricardo Cortez, qui sont bien connus de la scène locale, ici. Ludivine ? Liu. Enfin, une fille. Oui, une fille. Quand même ! Mais vous avez quand même une fille qui vous accompagne, Florence, alors. Voilà, moi, je connais le groupe Lolita Rock depuis trois ans maintenant. Je les vois évoluer sur la scène musicale polynésienne. Et voilà, j'adore l'énergie que ce groupe dégage au sein de leur groupe, la complicité, la connivence qu'il y a entre eux, et surtout l'énergie qu'ils donnent au public. Donc, quand ils m'ont demandé si je pouvais les aider à produire cet événement Queen by Lolita, j'ai dit oui tout de suite. Oui, alors là, vous allez chanter du Queen, que du Queen, tout le Queen. C'est ça. Donc, comme le disait Florence, là, c'est une idée qui a été proposée par Bernard il y a un an, que le groupe Lolita se produit sur une grosse scène, et pour faire des reprises d'un groupe, mais on ne savait pas trop quoi au début. Et puis, petit à petit, l'idée a germé comme quoi on aurait voulu faire des reprises du groupe Queen, puisque ce sont des chansons qu'on reprend déjà avec le groupe Lolita Rock depuis quelques années. On a cinq, six chansons du groupe. Et on s'est dit, pourquoi pas se lancer dans cette aventure sur le groupe Queen ? Et en fait, quand le film est sorti, il viendra Absodier. Eh bien oui, voilà, c'est de bon temps, là. Voilà, tout à fait. Et c'est ce qui nous a vraiment donné le déclic de se lancer dans cette aventure. Mais parce que ce n'est pas évident de chanter du Freddie Mercury. Ah, pas du tout. Non, 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 c'était vraiment une voix exceptionnelle, de par sa tessiture et de par son jeu de scène. Et le fait, vendredi, de rendre hommage à ce groupe et à Freddie Mercury, je trouve que c'est un honneur pour nous de faire ça. Mais effectivement, en tant que chanteur, ce n'est pas évident. Oui, tu travailles, tu travailles, je suppose. Oui, tout à fait, on fait énormément de répètes. Mais même pour les musiciens, parce que le groupe Queen était réputé aussi pour ses arrangements musicaux, que ce soit à la guitare, à la batterie, à la basse. On avait trois musiciens qui étaient vraiment hyper qualifiés pour leur jeu de scène et leur technique instrumentale. Donc, vous jouez vendredi, mais où ? Donc, c'est au Pearl Beach de Harway, l'ancien Radisson. Voilà, avec la valse des noms des hôtels. On en parlait, voilà, c'est le Radisson. Qui s'appelle maintenant le Tahiti Pearl Beach de Harway. Voilà, on sait que c'est à Tahiti, que c'est à la plage. Voilà, c'est scène extérieure, c'est important. C'est entre le... Enfin, devant la mer, une scène naturelle qui est magnifique. Oui, oui, oui. Si jamais il pleut. Et donc, c'est à 19h. Alors, les places s'achètent où ? C'est en pré-vente sur ticket pacifique.pf, à Radio 1, dans les carrefours. Oui, tu sais, on peut citer les autres radios. Écoutez, nos auditeurs ne sont pas spécialement idiots, ce n'est pas parce qu'ils entendent le nom d'une radio. Ils vont dire, oh, mais je ne suis pas sur cette radio, je vais zapper. Et puis sur place, mais en pré-vente, c'est 2 600 francs, sur place 3 000 francs. D'accord, donc bon, on est lundi, pardon, on est mardi, parce que je me mélange toujours les pinceaux. Et donc, ils ont encore le temps. Il y a des places encore ? Oui, oui, il y a encore des places. On a vendu beaucoup, beaucoup de places, mais il y en a encore. Ah, bon, c'est bon à savoir, mais enfin, quand même, on n'attend pas. Et juste, je tenais à préciser que pour les familles qui ont des enfants, on fait un tarif pour les enfants. Parce qu'en fait, grâce au film Bohemian Rhapsody, il y a toute une génération qui a découvert le groupe Queen. Et on a quelques familles qui nous ont demandé justement s'ils pouvaient amener leurs enfants, parce que leurs enfants de 10, 12 ans étaient fans de Queen. Donc, il n'y a pas de problème, les gens venaient avec vos enfants. Alors, moins de 12 ans, il y a un tarif ? On a fait 50%, oui. Oh, c'est sympa, ça ! Et je crois que vous offrez des places à nos auditeurs aussi. Voilà, également. Alors, que des moins de 12 ans ou les plus, ils ont le droit aussi ? Toute génération. On peut venir avec les déambulateurs ? Non, mais tout à fait, oui, on accepte tout le monde. Alors, comment ça s'est passé pour justement choisir ce que vous allez chanter ? Parce qu'il y a un tel panel ? Disons qu'il y a quand même, je dirais, une vingtaine de morceaux, un peu plus, qui ressortent vraiment. C'est vrai qu'ils ont fait énormément de tubes. Leur dernière compilation, elle comptait, je ne sais pas, au moins une soixantaine de titres. Mais en gros, il y en a vraiment une vingtaine qui ressortent du lot, qui sont connues de tous. C'est surtout, disons que, oui, on s'est chamaillé une ou deux fois peut-être sur un... Bagarre, bagarre ? Non, jusque-là. Oh, c'est vraiment ! Sur deux ou trois titres qu'on voulait mettre, mais qui n'étaient peut-être pas assez connus en public, tout ça. Mais finalement, ça s'est imposé assez vite. Vous avez 20 titres, alors une vingtaine, combien ? Oui, c'est ça, 21 titres ? 21, je crois. Mais les gens ne vont pas compter, ils viennent avec les... Non, non, bien sûr. Et il y en a que vous préférez parmi d'autres ? Comment ça se passe pour avoir le... Je crois qu'en fait, chacun de nous a une chanson préférée dans toute cette liste, parce que toutes ont des... Soit des... Et puis il y a des moments de vie. Et puis des moments de vie. Tout à fait. Il y en a qui sont plus vivantes que d'autres. D'autres, ça va être plus dans l'émotion. D'autres, ça va être plus dans le partage avec le public. D'autres, ça va être des gros morceaux rock, on va dire, avec des guitares bien saturées, très rythmiques. Donc il va y en avoir pour tous les goûts, en fait, dans ce concert. Finalement, Queen, c'est un groupe assez éclectique dans leur musique, parce qu'il n'y a pas que du rock. Il y a des mélanges avec de l'opéra, parfois un peu jazzy, parfois très rock'n'roll avec la Lévis Presley un petit peu. Donc c'est assez éclectique, même si la base reste un peu le rock. D'ailleurs, de toute façon, pour un groupe, ça doit être assez jubilatoire d'avoir à choisir dans une telle diversité aussi. Tout à fait, oui, parce que ça permet à chacun de nous de vraiment pouvoir s'exprimer à fond au travers de son instrument et au travers de la musique qu'on va interpréter. Donc c'est vrai qu'on a tous pris du plaisir depuis à peu près un an qu'on répète pour ce concert. On prend tous du plaisir à chaque répète, à jouer ses morceaux. Il y en a que vous avez éliminés. Je ne parle pas des auteurs, des chanteurs. J'ai peur. On a hésité avec... Et c'était 10 au départ. Eh oui ! La sélection a été terrible. Sélection naturelle. Pompompon ! Non, je parlais des chansons. Je peux rassurer nos auditeurs. En fait, ce qui nous a permis de choisir les chansons, déjà, c'était à la majorité du groupe. Donc il fallait qu'on soit un maximum de gens d'accord pour chanter cette chanson, enfin interpréter la chanson. Et après, ce qui nous a fait décider de garder ou pas, c'était surtout le rendu des chansons. C'est-à-dire que si déjà on répète, on sentait qu'on avait du mal à interpréter, à trouver les arrangements qui pouvaient passer en live, très vite, on se disait, bon, ben celle-là, on va la mettre de côté... Oui, il faut faire preuve de milité, parfois, quand même. Ah oui, oui, tout à fait. Et de réalisme, quoi. Surtout face à un groupe comme ça, face à Queen, qui a vendu des millions d'albums, qui est connu planétairement, on ne peut pas se permettre de se dire, nous, à notre niveau de musicien amateur, on est capable de tout faire. Mais comment ça se passe avec les droits d'auteur ? Parce que vous avez le droit de chanter comme ça, les chansons des autres ? Oui, oui, on rencontre à la SACEM, oui. Ben oui, obligé, parce que bon, il y a la propriété intellectuelle. Et donc, vous êtes fin prêt ? Une grande question ! La question qui tue ! Non, non, mais je pense qu'on sera... Enfin, comme tous les groupes diront, on n'est jamais prêt à fond, mais je pense que là, ça fait un an qu'on répète, un an qu'on se motive, et au vu des dernières répétitions, moi, je pense qu'on est prêt à... On touche au but, oui, vraiment, quoi. Bon, ben, on sera au rendez-vous vendredi 28 au Radisson ! Le 24 mai. Oui, au Tahiti Pearl Beach. Voilà, le 24 mai, à partir de 19h. C'est le 24. Oui, 24. Oh là là, je ne m'arrange pas. 28, ça sera trop tard, hein. Je ne m'arrange pas, je suis désolée. Non, mais c'est comme d'habitude. Non, mais c'était un test pour nous, pour voir si on se rappelait aussi. Oui, c'est bien, pourquoi ? Je ne sais pas. Allez, à 19h. 19h, ça, j'ai retenu l'heure. Alors, juste pour préciser, 19h, c'est en gros l'ouverture des portes au Radisson et le début de la première partie. Et je précise ça pour ceux qui travaillent jusqu'à 20h, comme mes collègues à l'hôpital. Le concert, lui, commencera vers 20h15, vers 20h30, max. Voilà, à partir de 19h, c'est une mise en bouche. Voilà. Le temps de boire un jus d'orange ou une boisson pétillante. Ou un morito. Et de se mettre en forme pour attendre. Exactement. Tout à fait. Ok, ben merci les Lolita. Merci Florence. Merci. Merci.